Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui nous présentons les enfants de la Discord de Jonathan Werber aux éditions Robert Laffont. Une proposition de Marie-Voirol de Paillot Libraire ici à Fribourg. Les enfants de la Discord, qui est sous-titré « L'histoire de l'homme qui vengea à la Vendée », c'est un roman historique qui peut s'apparenter aussi à un thriller puisqu'on va suivre le parcours d'un jeune homme qui s'appelle Simon. Simon combat du côté des révolutionnaires, ça se passe à la fin du XVIIIe siècle vers 1793-1794, et il combat du côté des révolutionnaires qui sont opposés aux monarchistes. Et quand il rentre dans sa ville après plusieurs batailles, il se rend compte que son père a été tué, que sa mère est emprisonnée, et tout ça par le fait des révolutionnaires, donc de son camp à lui. Et finalement il va décider de se venger, d'ourdir un plan pour se venger de ces révolutionnaires qui ont tué son père et enfermé sa mère. Et nous on le suit justement dans sa quête de vengeance, et comme je dis que c'est un thriller un peu, c'est qu'on sait qu'il a cet objectif de vengeance, mais on se demande comment il va y arriver puisque c'est à son camp qu'il va devoir s'opposer. Donc c'est pour ça que c'est un roman très intéressant au niveau historique aussi, pour les lecteurs qui aiment les romans historiques, parce qu'on plonge vraiment dans une période particulière de l'histoire de France. Et est-ce qu'il a le talent de son père, Bernard Werber ? Je pense qu'il a encore un petit peu de travail, mais franchement c'est un récit qui se lit très bien, et puis plein de dialogues et on a envie de savoir la fin, donc c'est un bon page-turner. Je pense qu'il est à bonne école, notre ami Jonathan Werber. Merci beaucoup. A perte de vue des corps malades, sans le moindre espace libre, hommes et femmes mélangés, morts et vivants aussi. C'était les enfants de la discorde de Jonathan Werber pour marque-page. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle proposition littéraire. Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous ont présenté marque-page. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...